Notre deuxième chant facile niveau 1 pour le rendez-vous du vendredi pour accueillir le Shabbat en hébreu, Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom. Alechem. Hevenu, la racine c'est le Bet Vav Aleph et ça veut dire venir mais ici c'est une forme passive donc on verra la traduction. Ici il y a une autre forme qui apparaît Yavo, il viendra. Ici c'est notre forme à nous qui apparaît avec beau au milieu, le He devant le nous à la fin. Hevenu, donc très logiquement ça donne Hevenu, c'est faire venir, nous avons fait venir. Ba également, ça veut dire il vient, c'est sur la même racine mais notre mot, le nôtre pour aujourd'hui pour ce chant c'est Hevenu, Hevenu. Nous avons fait venir Shalom, la paix, Shalom, Shin, Lamed, Mem, c'est la racine. Et ici on a un Vav en rose qui s'intercale, qui va se lire forcément pour soutenir une voyelle. Donc O, ou, ou, Shlom ou Shloum mais intuitivement on connaît ce mot, c'est Shlom, Shalom, Shalom la paix. Et ça peut être abrégé Shlom quelque chose, Shlomcha par exemple si on veut dire ta paix. Shalom, Shalom la paix que nous connaissons maintenant. A l'échem, A l'échem, la racine, Aïn, Lamed, Yudu, He. Et le Yud et le He de la racine disparaissent. Donc ça nous donne Al qui veut dire sur, et ici V-Al et sur, ou, Al et nous, sur nous, ou encore comme ici. A l'échem, si on ne reconnaissait pas les voyelles, quelles options est-ce que nous aurions pour essayer de lire ? Ça serait Al ichem. Le chem c'est une terminaison tellement classique qu'on ne peut pas se tromper. A l'échem, on le déduit de façon logique, c'est la façon la plus simple de le prononcer. A l'échem. A l'échem sur vous. E venu shalom a l'échem. Nous avons amené la paix sur vous. Nous vous amenons la paix. E venu shalom a l'échem. 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 E venu shalom, shalom, shalom a l'échem. Bravo pour ce deuxième chant du Shabbat qui vous permet d'accompagner l'entrée du Shabbat. C'est notre rendez-vous du vendredi pour pouvoir chanter ensemble ou personnellement ou seul ou en famille ou avec des amis autour des bougies dans ce moment particulier du Shabbat. Shabbat shalom. ... ... ...